Isa en maternelle présente l'anniversaire de Boudinette de Mireille d'Alencé aux éditions l'école des loisirs. Aujourd'hui, à l'occasion de son anniversaire, Boudinette a invité ses amis. Voilà Gaspard, suivi des jumelles Anémone et Prunelle. Entrez vite, dit Boudinette, il y a une surprise. Une surprise ? Et dans la chambre, tu vois ce coffre, Gaspard ? Ouvre-le ! Oh, ça brille ! Des tissus de toutes les couleurs ! Des chaussures à talons ! Prunelle a trouvé une couronne tout en or, elle aimerait l'essayer. Donne-la-moi, dit Boudinette, je vais me déguiser en reine. De son côté, Anémone a déniché un jupon. Oh, qu'il est joli ! C'est pour moi, dit Boudinette. Et moi alors ? Demande Anémone. Je mets quoi ? Toi, tu mets le tablier à carreaux, il est super ! Allez, en route, on va dans le jardin, lance Gaspard. Attendez, dit Boudinette, il faut qu'on me porte ma traîne. Gaspard, viens la porter s'il te plaît. T'es malade ! Un chevalier, ça porte pas de traîne. Si, je suis la reine, tu es obligé. Gaspard s'élance vers le jardin. Reste ici, Gaspard, tu dois obéir à la reine, tu entends ? Mais Gaspard est déjà loin. Furieuse, Boudinette se jette par terre. J'irai pas jouer avec eux, voilà ! En plus, je vais tout dire à maman. Et dans la cuisine ? Tu te rends compte de ce qu'ils m'ont fait, maman ? Je ne comprends rien à tes histoires, dit maman. Débrouille-toi toute seule. Vexée, Boudinette marche à grands pas vers le jardin, se plante devant Prunel et s'écrit. Viens porter ma traîne, c'est maman qui l'a dit ! Mais Gaspard surgit par derrière et arrache la traîne. Au secours ! hurle Boudinette. Ouh, c'est moi le fantôme ! Fait Gaspard, caché sous la traîne. Les jumelles s'amusent bien. Attrape-nous, attrape-nous ! Dans son coin, Boudinette s'ennuie. Ça va durer longtemps, leur jeu stupide ? Mais soudain... Ah, j'en tiens une ! Je sens une couronne. Ah, c'est Boudinette ! Gaspard enlève la traîne et l'attend à Boudinette. À toi de faire le fantôme ! Boudinette met la traîne et avance à tâton. Attention ! Crient les jumelles. Une grosse pierre devant toi ! Trop tard, Boudinette s'étale. Sa couronne roule dans l'herbe. Oh, tu t'es fait mal, demande Gaspard. Je ne sais pas, dit Boudinette. Mais écoutez, vous entendez ? C'est maman qui nous appelle pour le goûter. Allons-y ! s'écrient les jumelles. On a faim ! Les quatre amis se retrouvent autour du gâteau d'anniversaire. Boudinette gonfle ses joues et éteint toutes les bougies d'un coup. Joyeux anniversaire, Boudinette ! Mon histoire est terminée. Sous-titrage ST' 501